Aujourd'hui au cactus vosgien, on bronze, on a décidé qu'on bronzait, nous sommes début janvier, on profite du soleil, on fait un premier petit bilan de l'hiver, écoutez pour l'instant tout va bien, mais bon il n'y a pas fait très froid, moins 6, moins 8 maximum, c'est gentil quoi, c'est gentil. Les cactus sont bien dans leur position d'hiver, bien plissés comme on voit ici, bien couché sur le sol, les fruits ont mûri. Les Sempervivum ont leurs couleurs d'hiver, ça y est enfin les Carpo-Brotus sont morts, deux fois moins 6, terminé, la pourriture gagne, ils sont cultivés comme annuels, donc c'est pas grave. Ce que j'aime bien c'est l'aspect complètement ridé, mort, rougeâtre, une impression de fin de vie, mais non, non, ça prouve que le cactus réagit et qu'il se prémunit du froid. Voilà, merveilleux, 11 degrés à l'ombre. On dit à Tortice Pina est complètement couché. Voilà, pas de soucis pour l'instant, tout le monde se porte bien. Il y a quand même un Carpo-Brotus qui a tenu ici, mais il est entre les pierres, il n'est pas mort lui, il est plus protégé. Les pierres protègent du nord, protègent du vent froid. Donc toujours important de mettre des pierres pour abriter les vents froids avec les succulentes. Bon bah ça, de toute façon, Carpo-Brotus ici c'est fait pour ne pas tenir, c'est normal, c'est juste une annuelle. Mais on voit qu'à 3 mètres d'ici, c'est crevé et là, au milieu des pierres, ça a tenu. Donc c'est qu'on a gagné quelques degrés. On rentre dans la serre non chauffée, il fait 17 degrés, c'est merveilleux, 17 degrés début janvier. Donc dans la serre, il a fait autour de moins 4, moins 5, donc il n'y a pas de problème, tout va bien. Il y a juste quelques calanquoës qui ont calanché, ce qui est normal, celui-là a tenu pour l'instant. Le calanquoë tubiflora, il y a juste de tout petits signes de trop d'humidité dans l'air, voilà, c'est 3 fois rien. C'est parce que pendant des jours et des jours, il n'y a pas eu de soleil, il y a fait entre 0 et 5 degrés avec un taux d'humidité élevé. Et sinon, évidemment, tout le monde se porte à merveille, il n'y a pas de souci dans cette serre non chauffée. Je vous rappelle qu'il y a des plantes qui sont installées ici, qui ont pris moins 11 l'hiver dernier. Et puis certaines ont été mises dans la serre, mais étaient déjà dehors depuis de nombreuses années. Comme ce yucarostrata, qui a toujours été au sec l'hiver, mais qui a quand même pris moins 20 à moins 23. Alors on apprécie le Sempervivum Gold Nugget, qui semble être allumé en permanence avec sa couleur rouge depuis le mois de décembre. C'est vraiment une plante exceptionnelle par sa couleur. Elle a la plus mauvaise saison, elle a sa plus belle couleur. Ça, c'est vraiment bien. Alors j'en ai tellement que des fois j'en laisse, c'est Opungia Bergeriana. Bon, ben voilà, il y a fait deux fois moins 6 à moins 8, c'est mort, c'est clair. Mais bon, c'est un test. On qualifie sa rusticité autour de moins 7. Par contre, celui que je cultive avec protection hiverna, il a pris moins 23. Et ça, il est toujours vivant. Donc c'est vraiment l'humidité qui lui pose problème. Maintenant, on rentre dans la serre tempérée, serre chauffée à 5 degrés l'hiver. Et on va regarder. Et début janvier, c'est le moment des floraisons de Crassula. Alors, floraison de Crassula, c'est un cultivar qui s'appelle Baby Snakeless, collier de bébé. J'ai une belle potée qui est déjà ancienne. Un autre Crassula qui lui ressemble, mais qui est plus érigé, c'est le Crassula Tompuss. Il y a des toutes petites floraisons. Ici aussi, on voit Crassula Baby Snakeless. Ça pousse vraiment de travers, mais en fait, c'est parce qu'à l'origine, ça pousse sur les pentes. C'est pour ça que c'est retombant. Un autre Crassula aussi, avec des fleurs qui tardent un petit peu à s'ouvrir. Ici, on a aussi des Crassula en fleurs. Crassula Perforata. Les fleurs en préparation avec ce Crassula Maison-Briantémoïdes. Voilà, si vous faites un Scrab et que vous arrivez à mettre Maison-Briantémoïdes sur un mot-compte-triple, là, vous êtes gagnant. Un mot très compliqué. Autre Crassula rupestris, qui pousse sur les rochers, c'est pour ça que je le mets en suspension. En général, les fleurs sont ouvertes en février. Alors là, on est début janvier, donc... Ce n'est pas encore ouvert. Ce sera rose, clair. Fleurie presque tous les ans. Bon, cette saison, on peut regarder également les cactacées. Mammilaria qui font des fruits. Ici, beaucoup de fruits, déjà un peu secs. Mammilaria prolifera. Des fruits aussi. Je vais bientôt récolter les graines. On termine par un Crassula rupestris sous espèce Marniriana. Il ressemble beaucoup au Baby Snakeless, mais il est plus petit. Voilà, ces fleurs ne sentent pas très bon au début. Puis après, comme elles durent longtemps, l'odeur s'atténue. Donc là, on ne sent rien dans la serre. À bientôt. Et n'oublie pas de t'abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.